On s'entretient aujourd'hui avec le tout nouveau retraité Raphaël Girard. Comment ça va, Raph? Ça va bien, ça va bien. Content de voir les boys une dernière fois, si on peut dire. Maintenant que la pression, les émotions sont retombées, ça a dû être 3-4 jours assez émotif, j'imagine, depuis mercredi? Bien oui et non. Comment je pourrais te dire ça? La fin de saison a été assez particulière parce que, bon, on attendait que Sorel, voir s'il gagne contre Laval, tout ça. Je te dirais que, gros, des émotions qui s'est passé après la game contre Thetford, pour moi, je l'avais annoncé pour tout ça. Après la game à Sainte-Marie contre Jonquière, il y en a eu beaucoup là aussi. J'avais beaucoup de familles qui étaient présentes. Puis après ça, bien là, c'est sûr qu'à Rivière-du-Zouz, il y a eu des émotions, mais j'étais plus en mode reconnaissant d'être là. On a eu un petit 2 heures d'autobus jusqu'à Québec avec les boys. Je dirais plus que j'en ai plus profité que d'autres choses. Ça a vraiment été en partie, si on peut dire. On parlait, en fait, il y a beaucoup de commentaires qui étaient des partisans. La façon que tu es sur la glace, l'intensité que tu apportais. Puis je l'ai senti à Rivière-du-Zouz jusqu'à la dernière seconde. De la frustration, de la façon que ça s'est terminé, que tu aurais aimé ça continuer. Puis que les boys aussi ont continué. Fait que tu as resté Raphaël Girard jusqu'à la fin. Oui, mais tu sais, c'est des moments qui étaient peut-être un peu plus durs. Le deuxième but à Maxime Saint-Cyr, tu sais, celui-là, tu es coma qui est pendant 15-1. Mais le troisième, je pense, c'est à Alexandre Rangé. Oui. Tu as fait tout un tir, on va se le dire. Ça, là, je pense qu'il a été vraiment dur parce qu'après une shot, tu es coma qui est bon. Tu es un tir, là, puis on ne se cachera pas. Seb nous gardant dans ce game-là pendant toute la rencontre, finalement. Oui, surtout en première période, là, on ne se le cachera pas. Mais quand tu tirs de l'arrière par un but, puis que c'est une game que tu n'es pas nécessairement dedans, mais tu es comme, OK, c'est quand même juste une shot. Mais le troisième but, il a été rough. Mais quand même, enfin, je pense que ça a été un peu ça tout le long, tu sais. Je me suis dit, peu importe qu'est-ce qui arrive, tu sais, il faut que je reste comme un peu moi-même, dans tout ce processus-là, puis je pense que c'est ça qu'il y a… Que ce soit les fans ou bien les gars dans la chambre se sont dit, tu sais, je pense que c'est ça qu'ils ont apprécié de Raphaël Girard pendant les… Bon, 5 ans, là, c'est inclus la saison COVID, là, si on peut dire. Mais je pense pas mal ça, le mindset, si on peut dire. Pour les gens, peut-être qu'ils le savent moins, pourquoi cette année, pourquoi t'arrêtes pas l'année prochaine, ou peut-être pourquoi t'as pas arrêté après la Coupe? Après la saison de la Coupe, tu sais, j'en avais parlé avec Larry, tu sais, il y avait peut-être un gardien qui était supposé d'arriver, pas trop sûr, mais tu sais, après la saison de la Coupe, moi, je regarde, tu sais, je suis un gars très méthodique, artésien, puis tout ça, j'ai regardé ma saison, j'en ai passé pour de vrai, j'ai eu une très bonne saison. Tu regardes, il y avait 7 équipes, donc 14 goalers, puis il y en avait 5 qui ont fini, avec 900 d'efficacité ou plus, puis il y avait moi et Sébastien là-dedans, fait que dans tout le reste de la ligne, il y en avait juste 3, fait que, tu sais, je regarde tout ça, je me suis dit, tu sais, j'ai eu une bonne saison, tout ça, puis je voulais encore continuer, tu sais, le désert est encore là. Cette année, bien là, comme je l'avais dit, tu sais, j'ai mon fils qui est arrivé, la route à un moment donné, puis tout ça, puis mentalement, je suis rendu là, puis pour être un livre ouvert présentement, tu sais, la game 3 à Tetchurch, je savais qu'il y avait peut-être une chance que je joue, puis ça n'a aucunement rapport avec Sébastien, en fait, c'est juste parce qu'à un certain point, les gars, ils voulaient peut-être brasser les cartes, tout ça, puis, tu sais, Larry, tu sais, il m'a dit, off non, on va y aller avec Sébastien, puis, tu sais, je pense que, tu sais, j'étais même pas frustré, c'est juste venu le chercher, c'est un peu triste, puis je me suis dit, tu sais, auparavant, ça venait me chercher, mais peut-être pas à ce point-là, fait que là, c'est comme une confirmation, pour me dire, tu sais, c'est le temps que j'arrête, parce que ça fait quand même un certain temps, je mets mon égo de côté, puis j'ai absolument aucun regret, mais tu sais, je pense qu'avant, avant que j'en ai un, justement, je pense qu'on est rendu au point de dire, c'est peut-être le bon temps que d'arrêter aussi. Tu as partagé le filet, quand même, avec des gars comme Desjardins à Jonquière, puis je viens de parler d'Oger, Rousseau, puis malgré tout, tu as tiré ton épingle du jeu, quand on t'a donné la chance, justement, d'avoir le filet, là. Bien, c'est en plein ça, tu sais, ça a tout le temps été, tu sais, comme Desjardins, c'est un gros nom, puis Cédric, tu sais, j'ai beaucoup appris de lui, autant comme de la personne, mais que du gardien de but, tu sais, vous autres, vous le connaissez peut-être pas, mettons, là, mais tu sais, vous avez tout le temps vu le gars qui a un style plus « boîte à lunch », on peut dire, mais je l'ai vu comme Cédric Desjardins, pourquoi il a eu la carrière qu'il a eu? C'est parce que, oui, il a eu des bonnes équipes, mais quand c'était le temps de faire la job, bien il l'a faite, pour être honnête. Tu sais, Adam, je vais dire, il a eu, quoi, coureur de l'année, deux années de suite, quelque chose de même. Oui, je pense à Laval, puis il l'avait eu avec nous. Ça, quand je suis arrivé ici, tu sais, le mandat, c'était un peu juste lui pousser un peu dans le dos pour, tu sais, peut-être essayer de le relancer, si on peut dire, puis finalement, bien, ça a été complètement, je pense, à 180 de ça, si on peut dire. Oui, tu étais sur un nuage, là, cette saison-là. Bien, tu sais, il y a plusieurs choses qui sont arrivées dans ma vie, je vais être bien honnête avec toi, là, puis ça a fait que, bon, ça a bien été, puis même l'équipe, je me souviens, tu sais. Quand Chamberlain est arrivé, notamment, là. Chamberlain est arrivé, mais comme, tu sais, Serge est arrivé, il a mis quelque chose, puis… En place. En place, puis tout le temps, comment je pourrais dire ça, quand tu as de la difficulté à walk-out dans le sport, c'est très rare qu'il y ait un changement qui s'en va comme ça, tu sais. Puis Serge a mis quelque chose en place, puis vers la fin de l'année, bien, ça a fait que, tu sais, il y a plusieurs choses qui sont… Tout le monde est tiré dans le même bateau, puis on n'avait peut-être pas la meilleure des équipes, mais comme dans la Ligue nord-américaine, puis moi, j'y crois à ça, genre, à 100%, puis Larry l'a tout le jour dit, puis c'est quelque chose que je répète, dans la Ligue nord-américaine, c'est pas nécessairement la meilleure équipe de gagner, surtout… Il travaille. Ça n'aurait pas été une balade dans le parc, hein, si on peut prendre l'expression en anglais, là. Oui. Mais, tu sais, je crois qu'on avait quand même nos chances de peut-être essayer de passer à travers, là, tu sais. Oui, je pense aussi d'une game, tu sais, dans un 3-5 au jeu en volume, tu réussis… même toi, mettons… Non, non, c'est sûr. Après ça, si l'avantage numérique fonctionne, c'est complètement différent. Bien ça, tu sais. Je pense que les 5 minutes, c'est le tournant en partant, puis on n'a pas le cas de concrétiser après ça, malheureusement. Puis, tu sais, Kevin Veilleux a été bon contre nous, puis… Ah, bien, on le sait, Kevin, c'est un gars qui est bourré de talent. Exact. On ne le cachera pas, là. Exact. Puis, mais j'aimerais ça te ramener un peu au début, quand tu es arrivé dans le semi-pro. Oui. Premièrement, qu'est-ce qui t'a fait prendre… pourquoi t'as pris la décision de venir jouer dans la Ligue nord-américaine? Bien, en fait, ça s'est comme fait en deux temps, là, si on peut le dire. Tu sais, je suis allé à Rivière-du-Loup, là, dans le temps. J'étais un peu entre deux, tu sais, je voulais vraiment jouer pro, mais… Je ne le cacherais pas, là, tu sais, je n'étais peut-être pas la tête à jouer semi-pro. La Ligue, elle était peut-être un peu différente dans le temps, mais ça reste que… Pour aller jouer à Rivière-du-Loup, bien là, tu sais, je ne veux pas, quand tu ne joues pas, tu as un agent, puis il me disait, bien là, tu vas chercher du temps de glace un peu, puis après ça, on ne recommencerra l'année prochaine, puis d'ici, d'ici, d'ici. Mais c'est surtout quand j'étais à Epinal, en France, là, ça faisait un an et demi que… Genre, j'avais joué à Angers, je m'avais promené, puis tout ça, puis… En fait, là, tu sais, j'avais comme l'impression un peu de… Comment je pourrais dire ça, de me casser la tête sur un mur de ciment, là, tu sais. J'ai essayé de trouver des… des contrats, puis… Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas de 6 pieds et 3, non plus, hein. Puis, je sais que ça apparaît sur papier, puis tout ça, fait, bref, je ne trouvais pas grand-chose, puis… Je me suis disais, tu sais, en tout cas, je reviens, moi, jouer, puis… Puis, peu importe qu'est-ce qui arrive, j'avais… J'ai comme fait un lâché-prise, tu sais, j'étais prêt à être deuxième derrière Sébastien, tu sais, j'avais parlé dans le temps… Bon, ça a donné que c'était une des meilleures décisions de ma vie. Parce que ça a été une équipe exceptionnelle. Celle-là, là, quand vous avez gagné, je repensais à ça, là, il n'y avait pas de « fight » dans cette équipe-là, là. Moi, je revenais, tu sais, je me souviens, même les gars, ils me l'avaient dit, tu sais, je pratiquais avec les Canadiens dans le temps, j'étais sur la glace souvent. Cédric, il n'était pas là, moi, j'embarquais, tu sais, c'était presque du « kiff-kiff », si on peut dire, parce que, d'un, tu reviens, tu es en shape, tu sais, de l'Europe, peu importe, de où est-ce que tu joues à temps plein. Puis, en plus de ça, tu continues à pratiquer, tu sais, dans la ligne nord-américaine, c'est vraiment un plus. Puis, il y a beaucoup de pièces, on peut dire, dans le temps, tu sais, je me souviens, il y a 2-3 ans, quand Thetford, on va venir juste une défaite dans les playoffs. Mais, moi, je regarde l'équipe de Jean-Honquière, puis, tu sais, j'ai un parti pris pour ça, mais, tant qu'à moi, on est encore meilleurs. Parce que, tu sais, j'avais des gars comme Stéphane Chaput, qui est passé, qui était incroyable. Christian Ouellet avec Skinhead, tu sais, il venait juste de revenir, tu sais, c'était leur début de carrière. Carpentier était là. Carpentier, Benoît Graton. Benoît Graton, j'ai jamais vu un gars comme… Lui, il embarquait sur la glace, il prenait la rondelle. Tu sais, oui, il a donné à ses joueurs que je jouais avec, mais… Quand il débarquait de la glace, c'est soit parce qu'il avait fait un « Dome », parce qu'il avait passé 45 secondes dans la zone offensive, ou c'est parce qu'il y avait un but ou une séquence qui avait arrêté. J'ai rarement vu comme quelqu'un contrôler le jeu à sa manière comme ça, tu sais. Puis à la défensive, je veux dire… Bolduc était là, Pémant était là. Il y avait Bolduc, Pémant, on avait échangé, on avait Trudel, Richer… Richer était encore en début de carrière, on me disait, tu sais, il bougeait ses pieds beaucoup. Ah oui, Trudel, il est arrivé de Rivière-du-Loup, c'est vrai. Puis tu sais, puis là-dedans, puis après ça, on avait Danique Montloin, puis Samuel Groux, Samuel Groux, c'est un défenseur numéro 3-4, mais qui jouait dans une chaise de numéro 5. Et voilà. Puis, dans ce groupe-là, tu sais, j'ai beaucoup appris, surtout de Trudel, que lui, il avait gagné à Rivière-du-Loup, il avait gagné au milieu 3 aussi, tu sais. Être un gagnant, oui, il y en a qui l'ont peut-être un peu plus naturel, mais ça s'apprend aussi. Puis j'ai énormément appris de Trudy, juste parce qu'on montait justement en van avec lui, puis il nous parlait, moi, j'étais avec lui, puis les deux morts loin dans la van, puis tu sais, tu fonds des liens avec ces gars-là, tu sais, les deux morts loin, moi, c'est mes chums d'enfant, j'ai grandi avec à Granby, puis tout ça, fait que, tu sais, c'est là qu'on a eu du fun, mais c'est là que, justement, eux-autres aussi ont beaucoup appris de lui, puis que finalement, tu sais, dans des moments cruciaux, c'est là que le leadership sortit, puis tu sais, il y a eu lui, mais il en avait comme ça à Jean-Coeur, là. C'est ça qui faisait que cette équipe-là était bâtie pour passer à peu près dans la train de n'importe quoi. Tu avais un coach en Richard Martel aussi qui ne devait pas laisser sa place, là. Richard, 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 il y en a des histoires à propos de Richard, là. On pourrait faire une autre entrevue, là, si tu voulais, à propos de lui. Richard, c'est un coach un peu plus à l'ancienne, tu sais, je te dirais, tu sais, je me souviens, on avait des gars que justement, Benoît, il nous a coachés, mettons, l'année d'après, ben deux ans après, je crois, les deux autres années, mais des fois, Richard rentrait, il prenait, il mettait, lui, lui, il n'avait pas un board en plastique, là, il avait une grosse fée, à peu près ça de grosse, là, qu'il faisait sa demi-glace, là, puis il disait, mettez un numéro, puis il pitchait le crayon au numéro de la chambre, puis il disait, bon, les boys sur le powerplay, parlez-vous! Tu sais, c'était peut-être des drôles d'histoire de main avec Richard, mais Richard, c'est un vieux coach, comme, plus motivateur. Tu sais, il nous parlait des fois, comme, autant que des fois que c'était drôle, dans la manière qu'il s'exprimait, mais quand tu vas chercher le message, on peut dire, ben, tu sais, ça a donné que c'était quand même, peut-être un bon coach, un peu pour le système pro, là, tu sais, junior majeur, je peux comprendre pourquoi des fois, ça a été un peu plus difficile, parce que, moi, genre, je vais y aller bien rapidement, là, mais, cette saison-là, 5 dernières games, Cédric Desjardins était blessé, il pouvait absolument pas gauler, il avait son genou, tu sais, il fallait qu'il se repose, puis dernière game, ça fait 4 games que je gaulais super bien, pour de vrai. Puis là, il arrive avant la dernière game, il fait, Raphaël, tu vas l'échapper à soir, tu peux pas me gauler de main! Puis là, genre, souvent, on a regardé à terre, parce que c'était quand même drôle, les speech à Richard, là, je fais juste mon lave à la tête, là, j'étais comme, qui es-tu, tu sais, je vais l'échapper, lui! Là, il se répète, il dit, c'est sûr que tu l'échappes! Là, je pars à rire, tu sais, à un moment donné, je veux dire, tu peux pas prendre ça de même, là, mais ça reste que, tu sais, comme j'étais un homme, j'étais, quoi, 26-27 ans, en même temps? Ouais, à 16-17, ça aurait peut-être été... À 16-17, genre, un kid, il est shaké, mais comme là, à 27 ans, je suis un homme, tu sais, parti à rire, puis juste moi, en riant, les autres gars dans la chambre sont partis à rire, justement, puis, tu sais, ça a comme passé de même, mais tu sais, je peux comprendre pourquoi il y a peut-être un peu plus de friction dans ces ingénieurs, là, peut-être surtout vers la fin, que les choses commençaient peut-être à changer, si on peut dire, là, fait que, ouais, ça ressemble à ça, là, tu sais, Richard, c'est un motivateur, si on peut dire, comme je veux dire. La Coupe à Jonquière, que tu as gagnée, puis vous l'avez gagnée à l'extérieur, à Thetford, ça a été comment, ça? Tu sais, c'est comme à gagner une Coupe à l'extérieur, le Pernley, après, remontez-vous au Saguenay? Non, on est resté à Thetford, tu sais, ils ont loué des chantes d'hôtels, tu sais, il n'y avait pas grand monde, c'est entre nous autres, c'était plus intime, tu sais, on est resté, je pense, jusqu'à 2h de l'aréna, à 2h du matin à l'aréna ou quelque chose de même, là, mais malgré que l'année passée, on est intéressé à ces temps, là. Tu sais, j'ai été chanceux, la meilleure que les choses se sont défilant dans ma carrière, tu sais, moi, c'est mes 2 Coupes, j'ai extrêmement beaucoup appris, comme de gars, justement, comme Tenant, Bolduc, Trudel, Graton, etc., Jean Jonquière, que l'année passée, même que si j'avais, moi, j'ai toujours eu en tête que, peu importe qu'est-ce que je fais, le rôle que j'ai, tu sais, je l'ai bien trouvé mon rôle, je pense, avec le coup aussi, que je suis capable d'amener quelque chose à cette équipe-là, puis ça a fait que l'année passée, justement, j'ai été capable de donner aux boys, on peut dire, tu sais, le petit coup d'expérience, ou bien, tu sais, le moment, le petit mot qui est bien placé au bon moment aussi, là, fait que j'ai extrêmement, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec ces gars-là à Jonquière, puis après ça, tu sais, comme l'année passée, je pense que j'ai été, même, je veux dire, cette année, les dernières années, j'ai été plus un leader, puis j'ai été capable plus de guider les gars, que ça soit à conquête la Coupe, même cette année, tu sais, ça n'a pas été facile, mais c'est quand que c'est moins facile, justement, que tu vois les vrais aussi, les vrais, ou bien la vraie nature du monde, justement, fait que, tu sais, c'est là que même ça n'a pas été facile, tu sais, puis je me disais, tu sais, comme si, justement, il faut que je reste Raphaël Girard, puis je pense que c'est ça qui a été vraiment apprécié de toute l'équipe, puis de tout l'entourage de l'équipe aussi. Est-ce que Raphaël Girard pense peut-être à un après dans le monde du hockey, tu sais, c'est niaiseux, je pensais à ça en m'emmenant tantôt coach de gardien ici et là, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Moi, je l'ai déjà fait, moi, je pourrais dire ça, c'est parce que je le sais, l'envers de la médaille à ça aussi, tu sais, tu regardes juste Stéphane Waite avec le Canadien, bien, en tout cas, qui a été dans la Ligue nationale, je ne sais pas combien d'années, tu sais, même là, il y a encore, je pense, une semaine de gardien de but, je pense, à Montréal, tu sais, avec des jeunes, tout ça, tu sais, c'est le fun de coacher Carey Price, c'est le fun de coacher juste junior, mettons, junior, moi, je trouve, c'est un niveau pas qui est parfait, mais que les gars, ils ont les skills, mais ils n'ont peut-être pas l'expérience, ça fait que tu es vraiment capable de pousser quelqu'un qui a extrêmement potentiel, mais comme un certain niveau, mais tu sais, coacher des jeunes qui sont peut-être autant passionnés du hockey, mais avec un peu moins de talent, des fois, ça prend beaucoup de répétition, autant vocale que physique, c'est là qu'il peut être un peu plus difficile, tu sais, comme, ça, j'y ai déjà pensé, mais, tu sais, je l'ai déjà dit à certaines personnes en équipe, je pense que j'aimerais ça venir, mais peut-être après en partiel, tu sais, on fait des jokes, là, mais tu sais, Larry, il va souvent dans le sud, des fois par année, il va même, tu sais, c'est des jokes de même, mais, comme si des fois, il manque un personnel ici et là, tu sais, c'est ça, je me disais tantôt. J'aimerais ça, tu sais, autant que ça me ferait venir voir les boys, autant que je sais que je suis animé derrière un banc, tu sais, que pour une game ou deux, même si tu connais pas nécessairement ton personnage, peu importe, t'as assez une idée de qu'est-ce qui se passe dans l'équipe, que t'es capable de rouler ça. En même temps, t'sais, jokes des gardiens, ça existe pas dans le semi-pro, peut-être, mais, en même temps, juste de rester, ça existe pas, mais, tu sais, qu'est-ce que je faisais avec Seth, des fois, l'année passée, je parlais souvent dans les games, puis, moi, qu'est-ce qui a fait ma force, tu sais, dernièrement, tu sais, dans les deux dernières années, je pratiquais même pas la semaine, tu sais, je gawlais quoi, cette année, j'ai gawlais à peu près 12 games, fait que je gawlais à peu près une fois deux semaines, fait que, tu sais, des fois, juste là, je me disais, j'étais crime crime, j'ai quand même pas pu faire… Malgré tout? performé, malgré tout, mais je le sais que c'était plus le côté mental, parce que, là, je peux le dire, tu sais, comme des gars que, moi, je pourrais dire ça, je le sais, qu'est-ce qu'ils font, là, je regarde les highlights, puis tout ça, là, c'est mon Claude Blackburn, en Berkway, il s'en va faire rouler tout le temps, là, Maxime Masson-Hauer, il arrive, il break, il revient du même côté, puis c'est plein de gars de même que, je le sais, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils le font pas nécessairement tout le temps, mais que, genre, je sais qu'est-ce qu'il se passe à la glace, je sais que Brennan Hamlin, il est là, il aime ça go-shooter low blocker, il y a plein d'affaires de même qui font que, quand tu sais qui est sur la glace contre toi, ça te facilite les choses, mais t'es comme, t'es plus là, mentalement, fait que, ça fait que, t'es plus prêt à certaines choses, là, fait que, c'est ça qui aidait, puis, tu sais, avec Seb, qu'il est un gars super réceptif, puis, en playoff, tout ça, j'y parlais, tu sais, c'est juste certaines petites affaires, excuse-moi, je sais pas ce qui se passe, ok, non, c'est juste ma famille, non, non, je veux dire, le chat familial, fait que, je sais, c'est pas une urgence, là, je pensais peut-être qu'il y avait un meeting tantôt, mais, c'était correct, mais ça, avec Seb, qui est un gars super réceptif, puis que lui, tu sais, il coache les goleurs, tu sais, ça a été quand même une expérience, le fun en playoff l'année passée, de voir quelqu'un qui, je disais, hey, juste, change ça, tout ça, parce que, tu sais, au début, tu te dis, hey, il est peut-être arrivé ça, mais tu te fais juste, mettons, le meilleur exemple qui vient en tête présentement, Joannette, puis il avait contourné notre défenseur, puis il avait passé super proche de Sébast pour aller à l'autre bord, tu sais, comme, puis le batte far side, tu sais, on peut dire, mais, tu sais, j'avais dit à Seb, puis je dis, là-dessus, tu sais, il est tellement proche de toi, que tu n'as pas besoin de, tu sais, faire un gros poche, tu fais juste sortir ton bâton, c'est pas mal plus facile que d'aller, comme, te trente dans l'autre potoie avec ta patte, tu sais, fait, c'est juste des petites affaires la même, des petits tweaks, mais, tu sais, qu'on trahit ensemble, si on peut dire, en playoff, qu'en bout de ligne, tu sais, ça a été payant, puis ça a été comme super, comment je pourrais dire ça, j'ai le mot en anglais, mais rewarding, dans le sens que, tu sais, je voyais que, justement, tu sais, les petits plus que je pouvais dire, là, comme tantôt, bien, que ça l'a amené à l'équipe, puis ça a fait que, oui, Seb, il y en a peut-être un peu plus, à profiter un peu plus que des IA, mais, tu sais, quand je me levais aussi, je parlais, je pense qu'il y en a d'autres que ça m'a touché, justement, aussi. Je pense qu'on a trouvé une deuxième job pour l'année prochaine, Raph. Ouais, non, ça, pas trop souvent, là, parce que ma blonde sera peut-être pas... Peut-être dans deux ans, on est supposé déménager à Québec, là, fait que, ouais, bien, Rive-Sud, fait que, à 45 minutes, ça se fait pas mal mieux qu'à notre drame-ondeville, ou même un peu loin, là, mais on verra en tant que telle, là. Pour finir, as-tu des salutations particuliers, ta famille, tes amis, peut-être les fans? Ben, tu sais, salutations pour ma famille, ça, je l'avais faite, je me souviens, tu sais, je suis passé à travers ce processus-là, surtout quand j'avais joué, j'ai eu mon dernier départ, tu sais, autant que mon père qui était là, tout au courant de ma carrière, que, tu sais, ma blonde, pour de vrai, ça fait pas énormément longtemps, ça fait quatre ans, presque, qu'on était ensemble, mais, comme, elle était, tu sais, très présente, puis très compréhensible, là, pour ceux qui savent pas, là, comme, au niveau semi-pro, tu sais, c'est pas tout le temps facile, là, la meilleure entrevue, j'ai vu, tu sais, Francis de Paris, on a gagné pour cette entrevue-là, elle vient tellement toucher, pis encore plus là que vu que j'ai un enfant, pis, tu sais, c'est pas facile de laisser ta femme, le vendredi soir, quand ton gars qui a, je sais pas quel âge, ou bien ta fille qui a à peu près 2-3 ans, même pas, ou bien plus jeune, que, tu sais, une toux, ça parait pas grand-chose, mais, tu sais, c'est des heures de sommeil, c'est plein de choses comme ça que, les femmes des joueurs, elles en prennent beaucoup sur leurs épaules, pour que nous, en bout de ligne, on vient de passer du temps de chum, pis qu'on vit une passion, même si c'est juste la fin de semaine, tu sais, fait que, tu sais, ça, c'est un gros merci, tu sais, à ma blonde, mais je pense que les gars, tu sais, ils sont vraiment reconnaissants envers leurs femmes, pour ça aussi, pis, tu sais, ça serait plus pour les partisans, tu sais, merci d'avoir été là, pour de vrai, ça, comme je l'ai marqué, j'ai fait un post dernièrement sur Facebook, là, mais, je vois même pas l'année passée, mais je m'en souviendrai toute ma vie, la partie numéro 6, avant qu'on embarque dans le… Le warm-up, hein? J'ai eu des frissons, tu sais, c'était, c'était un moment, j'ai joué au Madison Square Garden, j'ai joué au TD Garden à Boston, mais, genre, il y a rien qui est proche de ça, c'est indescriptible, ça fait que, tu sais, pour de vrai, un gros merci aux fans d'avoir été là, pis de toujours être présent, comme beau, mauvais temps, tu sais, le mari s'était plein, je veux dire, la seule affaire que je peux avoir un regret, si on peut le dire, dans ma carrière, c'est pas avoir fini ça ici, au centre de la Croix-du-Til, parce que je sais que ça aurait peut-être pu faire une petite différence en bout de ligne, là, tu sais, dans les dernières games, quand il fallait gagner contre Rivière-du-Loup, tu sais, si on avait gagné contre eux, on aurait joué la game ici, tu sais, c'est des petits détails, mais comme que les fans, le 7e joueur qu'on appelle, il aurait fait une très grosse différence, ça, je suis sûr, certain. Toujours un plaisir, Raph, pis merci pour tout, ça a été un honneur. Ben, moi aussi, merci mon diable. Merci. Yes. Merci.